Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau débat du Cercle des Manageurs de l'Immobilier. Merci de préfer un débat d'idées, mais il sera de grande qualité, je vous le promets, plutôt que de profiter du soleil. Pendant une heure et demie, nous allons parler d'un sujet de vive actualité. Lorsqu'on en a décidé avec les autres organisateurs du Cercle, il y a pour un six mois, c'était déjà un sujet d'actualité et l'actualité n'a fait que continuer. Au cours des semaines qui ont suivi, on va parler des grandes manœuvres dans l'univers de la transaction immobilière. Ces grandes manœuvres sont de plusieurs ordres et pour cette raison, nous avons invité des figures de la transaction immobilière qui, à des titres divers, prennent part ou ont pris part à ces évolutions du paysage de la transaction immobilière. La transaction, probablement, par rapport à d'autres grands métiers de l'immobilier, n'était-elle pas celle qui bougeait le plus ? Aujourd'hui, on voit qu'elle est en plein bouleversement. On va parler de tout cela, on va parler des conséquences, on va parler de stratégie immobilière et sans doute les conséquences de nos propos, de notre débat, vont-elles concerner tous ceux nombreux qui ont choisi de participer, d'assister à ces débats ? Vous êtes 500 avec nous, professionnels de la filière, sans aucun doute, mais aussi décideurs publics, journalistes. Je tiens à saluer d'ailleurs la participation d'Isabelle Ray, journaliste au Monde, qui, si mes informations sont bonnes, dans les heures qui viennent, va elle-même signer un grand article sur ce sujet. Voilà, tout ça pour dire qu'on est au cœur du débat et qu'on est très fiers que nos discussions puissent éclairer jusqu'à des grands journalistes. Avant de vous présenter les débatteurs, je vais passer la parole à Évelyne Vivier, dirigeante du Cercle des managers de l'immobilier, le président du Cercle, Benjamin Darmouny, qui passe avec vous aujourd'hui. Évelyne, elle, est là et elle va vous dire un mot d'accueil. Ensuite, je présenterai rapidement, parce que vous trouverez l'essentiel des biographies et jusqu'au visage de nos débatteurs sur le site du Cercle. Rapidement, nos débatteurs, on entrera dans le vif du sujet. Évelyne. Bonsoir. Mission presque impossible de remplacer Benjamin Darmouny, mais je vais essayer. Merci à tous, merci à nos intervenants d'être venus participer à ce débat. Merci à nos auditeurs, toujours aussi nombreux. Le propos du Cercle, vous vous en souvenez, il y a un an, c'était de coller à l'actualité. Donc, l'actualité était beaucoup plus dramatique qu'elle n'est aujourd'hui à cause de la crise sanitaire. Aujourd'hui, nous avons des événements qui nous ont donné à penser que l'activité de transaction immobilière était en train de se redessiner avec des nouveaux entrants, avec des levées de fonds qui nous ont surpris, avec des modèles d'exercice de la profession complètement différents. Aujourd'hui, nous sommes en panne sur la construction immobilière. Nous pensons que ce n'est pas la commission Red Samen chargée de faire un plan de relance qui va changer quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment le métier, notre métier de la transaction qui va porter le projet des Français dans un contexte où, on l'a vu, il y a des attentes nouvelles en matière d'habitat. Voilà. Donc, c'est de tout cela que l'on va parler. On va bien évidemment parler de l'exercice. Il y aura d'autres thèmes qui viendront compléter. Et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci beaucoup, Evelyne. Sachant que j'ajoute, c'est un filigrane de ton propos, que ce que nous allons dire intéresse les professionnels de la transaction, tous ceux qui, dans l'écosystème, ont partie liée avec la transaction, mais sans doute aussi les particuliers. Certains se connectent. C'est tout l'intérêt de ces débats digitaux ouverts. Et on va sans doute parler aussi d'évolution du service pour les ménages en matière d'immobilier et de logement. Alors, je vous présente, par ordre alphabétique, comme ça, il n'y aura pas de jaloux, nos débatteurs, Frédéric Chaminade. Ils vont apparaître tour à tour à l'écran. Il est le directeur général du groupe CITIA. On le connaît à ce titre-là. Il a déjà été invité de l'un de nos débats en tant que dirigeant du groupe CITIA. Aujourd'hui, c'est en tant que dirigeant de l'Arche, et il nous précisera ce qu'est l'Arche, qui s'exprime avec nous. Frédéric. Bonsoir, Henri. Bonsoir à tous. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Il fait beau aussi à tour. Mais comme toujours. Comme toujours, voilà. J'étais sûr de la réponse. Christian Fabre. Christian est le directeur général, je dirais le fondateur, celui qui a implanté en France cette très grande enseigne, qui est Keller Williams. Il est donc le patron de Keller Williams France. Et lui aussi nous dira plus précisément, ce sera un enjeu de son propos, ce qu'est Keller Williams. Bonjour Christian. Christian. Je suis piégé par le micro. Bonjour, Henri. Merci pour l'invitation. Et je te confirme que sur la Côte d'Azur, il fait très beau. J'aurais même pas posé la question. Très bien. Laurent Grand-Guillaume, à ta suite, et toujours par ordre d'alphabétique. Laurent, on l'a connu parlementaire, et il est aujourd'hui vice-président de la Fondation Travailler Autrement. Il est l'un des spécialistes de l'évolution des statuts sociaux des travailleurs. Et il lui a été demandé très récemment par une grande fédération, par la Fédération nationale de l'immobilier, de porter un regard tout particulier sur les indépendants de l'univers immobilier, de la négociation immobilière. À ce titre, il a signé un rapport qui a été remarqué. Alors, je ne sais pas encore s'il est diffusé. En tout cas, ses grands axes, ses conclusions sont connues. Et il avait toute sa place dans notre débat sur l'évolution du secteur de la transaction. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, et merci, Henri, pour cette invitation. Merci à toi. Vincent Papanello. Alors, Vincent, il a en commun avec Laurent peut-être beaucoup de choses, on va le voir dans le bas, mais de venir, de signer un rapport aussi. Il a écrit sur ces grands acteurs qui aujourd'hui ont une place qu'on sait très importante dans l'univers de la transaction, les réseaux de mandataires, que je désignerais plutôt comme un réseau de conseillers indépendants, parce que je ne sais pas si le réseau de mandataires est suffisamment clair. En tout cas, pour les professionnels, ce sont bien les réseaux de mandataires. Et donc, Vincent Papanello, économiste, a porté un regard d'économiste sur la restructuration dans notre secteur et la place particulière des réseaux de mandataires. Bonjour, Vincent. Salut, Henri, et bonjour à tous. Voilà, il a créé aussi, ça vous le retrouverez sur sa notice que j'ai mise à jour parce qu'il a déjà été des nôtres, la maison des mandataires. Il pourra nous en parler en deux mots également. Alors, pour finir, ce n'est pas galant, je crois qu'il ne faut plus parler de galanterie, mais ce n'est pas galant de lui donner la parole en dernier, mais l'ordre alphabétique est ce qu'il est. C'est Tuchang Wohong, elle est dirigeante et fondatrice d'un réseau de mandataires, très identitaire, très particulier. On a fait le choix de ne pas donner la parole au grand réseau leader, on l'a déjà fait au sein du cercle, on parle beaucoup d'eux, mais ces réseaux de mandataires, c'est aujourd'hui un univers beaucoup plus large que les seuls leaders et il y a de nouveaux entrants, des réseaux avec une âme particulière, des gènes particuliers. C'est le cas de Naos Immobilier, qui a créé Tuchang. Bonjour Tuchang, merci d'être avec nous. Bonjour Henri, ravie d'être avec vous et bravo pour la prononciation. J'ai appris, voilà, grâce à toi. Bon et puis voilà, très élégorque correcte, Naos est derrière elle. Exactement. Allez, on va commencer par Frédéric. Frédéric, pourquoi commencer par toi ? Parce que, je vais le dire à ma manière, Sitya, qui est bien sûr derrière l'Arche, tu vas nous dire ce qu'est l'Arche, mais la paternité, la parenté, on la connaît, Sitya est un acteur majeur de l'administration de biens. Aujourd'hui, je crois, numéro 3 national de l'administration de biens, avec une activité de transaction. Je pense que l'opinion n'associe pas d'abord Sitya à la transaction. Aujourd'hui, c'est une activité de transaction intégrée, dont tu vas nous rappeler l'importance. Et puis, c'est surtout des acquisitions de grandes enseignes, de grandes structures qui, elles, sont très clairement associées à la transaction et de manière historique. Alors, la plus récente acquisition, elle a fait grand bruit, c'est celle de Century 21 France, qui est passée du giron de Nexity au giron de l'Arche. Mais avant ça, c'était Guilhoquet, c'était La Forêt, c'était aussi un réseau de mandataires qui est en plein développement le bon agent. Et je crois même, tout va très vite, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu une autre acquisition, j'ai vu passer quelque chose il y a quelques jours. Bref, tu vas nous mettre un niveau d'information et surtout nous décrire la stratégie qui peut être celle d'un acteur majeur de l'administration de biens qui met le cap très, très clairement sur la transaction. C'est ce que nous disait Évelyne, on peut être même surpris, alors surpris par les valorisations, on va y revenir. Elle a tenu ce discours, je mets des prix en plat. Il y a eu des valorisations fortes. Le prix de Century 21 est connu, 84 millions d'euros. On est sur des valeurs importantes, mais surtout ces mutations stratégiques, ce regard qui se tourne vers la transaction, quelle signification peut-il avoir et comment dans l'arche, tout cela va-t-il s'organiser ? Alors, tu connais le groupe depuis longtemps, Henri, donc je vais faire un rappel un petit peu pour tout le monde, mais on dit que c'est un groupe, c'est avant tout une entreprise familiale. J'ai la chance d'avoir un seul propriétaire dans cette structure, il s'appelle Philippe Briand, c'est le président, c'est le fondateur de l'entreprise et on peut imaginer que depuis 30 ans que cette entreprise est créée, il a une vision pour son entreprise et sur le développement de cette entreprise. Alors, comme tu l'as rappelé, l'administration de biens est au cœur et a toujours été un peu au cœur de notre activité et pour autant, à travers ça, on a développé un certain nombre de filiales sur des secteurs très connexes qui apportaient un plus et à nos agences et évidemment à ce qui nous paraît le plus important aussi, à nos clients, à savoir l'assurance, à travers Saint-Pierre Assurance, à savoir l'expertise immobilière, les états des lieux à travers Snexy. Et c'est autant d'entreprises qui sont venues graviter, d'où le fait d'appeler ça une galaxie, c'est un écosystème qui vient s'alimenter, se servir, j'allais dire, dans cette logique. La transaction chez CITIA, c'est 10 000 ventes par an, donc ce n'est pas quelque chose à la fois d'extraordinaire, mais à la fois c'est beaucoup, dans la mesure où on part de zéro, il y a presque six ans, on était au niveau zéro de la transaction. C'est 1%, on peut le dire, c'est 1% du marché global. Et c'est 1% du marché global, et c'est volontairement une transaction qui se fait prioritairement sur notre portefeuille, où on est dans le cadre d'une sorte de service après-vente amélioré pour nos clients, et on travaille, on a appris avec le temps à travailler spécifiquement notre portefeuille, dans la mesure où on savait qu'on avait des opérateurs qui faisaient très bien le travail en dehors de ce portefeuille. Donc, il n'y avait pas de raison d'aller les concurrencer, avec en plus 20-30 ans de retard. On s'est dit qu'on aurait largement de quoi faire dans notre environnement, ce que l'on a fait. Et puis après, dans cette vision, et à travers les rencontres et les rachats, ça a été à travers le rachat d'Urbania, le propriétaire d'Urbania souhaitait arbitrer la forêt. Donc, ça s'est fait naturellement, assez naturellement avec Philippe Briand. On va faire cette acquisition, c'est rajouter un peu d'ADN de vente dans notre groupe, et c'est l'occasion aussi d'y associer quelques réflexions communes entre celle des franchisés, le franchiseur et un réseau intégré comme Citia. Et puis, est venu effectivement Guy Hockey avec Nexity. Là aussi, c'est une rencontre, c'est la rencontre entre Alain Dynin et Philippe Briand. C'est un choix, c'est des arbitrages, j'allais dire, stratégiques de chaque côté. Nous, pour l'acquisition, parce qu'il y avait une vraie logique d'avoir un réseau complémentaire. Et Nexity, dans une autre logique, que ce soit pour Guy Hockey et plus particulièrement pour Century 21, de recentrage sur son activité première, qui est la promotion immobilière. Les deux hommes se sont rencontrés dans ce contexte-là, les deux entreprises aussi. On a effectivement valorisé, tu as rappelé les montants, on a valorisé Century 21 encore récemment sur des coefficients qui sont naturels, qui sont conformes aux métiers. Ils sont appliqués dans le cadre de l'administration de biens. Et puis, on ne rachète pas n'importe quoi. À travers Century, c'est le leader en France de la transaction. Derrière, vous avez La Forêt, qui est le pur Frenchie historique aussi. Un Guy Hockey qui est en devenir et qui se positionne, j'allais dire, chacun sur leur tranche et sur leur cible, et en termes de franchisés et en termes de clientèle. Et donc, à travers ça aussi, c'est le rachat d'une entreprise importante pour nous, qui est Naxos, qui est une filiale aussi de l'environnement Nexity et que nous rachetons à l'occasion du rachat de Century. Qui a été créé d'ailleurs par Laurent Vimon. Qui a été créé par Laurent Vimon et tout ça. Et donc, dans notre logique, on garde les équipes parce que qui dit entreprise familiale, dit aussi des cadres, j'allais dire, resserré autour d'un dirigeant, on a l'habitude de ce travail de longue date. Ce n'est pas à toi que je vais rappeler, je vais rappeler la longétivité de nos cadres en interne. Et il en va de même pour ceux qui nous ont rejoints, je pense en particulier à La Forêt et bien évidemment pour Century 21. Et c'est une vraie pérennité et avec une volonté d'avoir une sorte de plateforme de service petit à petit dans cet environnement. C'est-à-dire de dire, voilà, on a un sitia, on a un bon agent à travers le réseau de mandataires parce que c'était aussi quelque chose qui nous intéressait beaucoup, de voir la progression. Je vois que Christian Favre est avec nous. Moi, j'ai vu Keller William arriver en France, j'ai vu la réussite aussi aux États-Unis. Donc, très intéressé par les réseaux de mandataires de manière générale. Et puis, parce que je pense qu'il y a des formats, il y a des pays qui sont faits pour ça. La question, c'est de savoir si la France est faite pour ça. J'ai vu qu'on avait d'illustres débatteurs ce soir. On va creuser. On a des éléments de réponse. Et nous, à travers ça, c'était aussi l'occasion de connaître, de respecter ce métier et de voir s'il y avait une complémentarité avec ce qu'on appelle les réseaux vitrés, qui est notre historique, et se dire, est-ce que le réseau de mandataires… Ça vaut quoi ? Alors, on a repris ce réseau il y a trois ans, on a reformaté les choses, on est reparti quasiment à zéro sur un format qui… On a 200 mandataires, on commence à avoir un ordre d'idée de ce fonctionnement et on commence surtout à avoir un ordre d'idée de la complémentarité des réseaux et de la synergie qu'on peut y créer, que ce soit les réseaux vitrés, que ce soit les réseaux intégrés à travers CITIA ou que ce soit les réseaux de mandataires. Une question, je reviendrai vers toi et je pense que les interventions, les autres débatteurs vont éveiller des relances pour toi. La notion de marque, est-ce qu'elle a du sens ? Tu l'expliques. On a longtemps pensé que finalement il y avait une dictature du portefeuille, c'est-à-dire si on a le bien, il sera acheté, qu'on s'appelle Centuri, qu'on s'appelle CITIA ou qu'on ait un nom très local. Est-ce que la marque, parce que ce sont des marques aussi que vous avez valorisées, Centuri 21, je crois que c'est la plus forte en France, très clairement, toutes les enquêtes le révèlent, mais les deux autres sont très fortes aussi. Est-ce que cette notion de marque aujourd'hui a une épaisseur, une densité particulière à vos yeux, avec derrière des promesses différentes, des façons de travailler différentes pour atterrir sur le service particulier ? Elle est prioritaire parce que c'est le principe même de la stratégie d'acquisition. C'est-à-dire qu'on va laisser l'identité à chacune de ces marques, son identité et même la marquer encore un peu plus avec le temps pour qu'il y ait une vraie distinction. J'allais dire qu'il y ait des créneaux spécifiques pour chacune de ces marques. Tu viens d'en citer trois, je rajouterais CITIA, je rajouterais Le Bonagent, je rajouterais, etc. Qu'est-ce que vous avez acheté il y a quelques jours ? J'ai vu passer une information il y a quelques jours. Il y a eu une nouvelle opération ? Sphère. D'accord, tu nous en dis deux mots ? C'est une interface de vente de neuf, de programme neuf. C'est l'occasion parfaite d'un point de vue data et d'un point de vue numérique d'avoir à portée de main, justement pour l'ensemble de nos franchisés, justement pour nos agents et dans l'intérêt de nos clients, des milliers de lots à vendre en neuf et d'avoir à disposition, à travers cette plateforme, tous les éléments pour présenter cela aux clients. C'est une mise à disposition de cette capacité à vendre du neuf sur nos différents supports. Qu'est-ce qu'on peut dire pour définir l'Arche ? C'est un holding de participation ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est un outil pour l'acadir de ces marques-là ? Un écosystème. J'aime bien le système écosystème parce qu'on est très relié, parce qu'il y a un travail qui se fait, parce que tu disais le portefeuille de marque, bien sûr, il est au cœur du système, mais l'intérêt, c'est quoi ? Pourquoi avoir un portefeuille de marque ? Si ce n'est à un moment donné déjà parler le même langage, donc avoir une réflexion sur le logiciel, si ce n'est à un moment donné peser plus fort. On n'a pas parlé de Bien-Ici, mais Bien-Ici est une des structures très importantes à nos yeux qui a été développée avec Nexity, avec l'ensemble des professionnels qui se sont associés à ça, et tant mieux, parce que je pense qu'on a sauvé notre peau par rapport à bon nombre de portails et de fonctionnement, et j'en suis très fier parce qu'on a été capables, ce qui n'a pas été le cas dans l'hôtellerie, de faire preuve d'indépendance et de réactivité là-dessus. Et aujourd'hui, par exemple, à travers Bien-Ici, c'est aussi la capacité pour nous de peser un peu plus lourd, d'avoir la possibilité d'être en fin de compte une centrale d'achat aussi sur des supports comme pour la publicité à la télé, comme toutes ces choses-là. Évidemment, c'est l'intérêt à un moment donné, c'est la synergie qu'on va créer dans cette galaxie et dans cet écosystème. Parfait, merci beaucoup, encore une fois, ce n'est pas pour solde de tout compte, mais une première intervention très complète de ta part. Vincent Pavanello, Vincent, tu as porté un regard, tu étais déjà un spécialiste avec un regard économique sur notre univers et sur les acteurs de l'immobilier, tout particulièrement dans les services. Tu as écrit déjà beaucoup sur cet univers-là et là, tu as appliqué ton regard à ces acteurs particuliers qui sont arrivés en France, allez, il y a une quinzaine d'années, les réseaux de mandataires, réseaux de conseillers indépendants, pour le dire au fond plus clairement. Pourquoi ce rapport ? Pourquoi tu as éprouvé ce besoin-là ? Est-ce que c'est, allez, je vais mettre des pieds dans le plat, est-ce que c'est parce que tu trouvais qu'il y avait peut-être des discours insuffisamment reconnaissants de leur place, on va dire, et un petit peu de tirage dans cet univers ? Est-ce que tu as eu une volonté d'apaisement ? Comment apprécie-tu ce modèle ? Est-ce qu'il est durable ? Frédéric, juste avant toi, disait, est-ce que ce modèle, on en a besoin en France ? Moi, je dirais plus loin, est-ce qu'il va se développer encore beaucoup ? Les leaders ont aujourd'hui une importance majeure, des milliers d'agents commerciaux sous leur enseigne. Je pense à IAD, qui est le premier d'entre eux, mais on peut penser aux autres, et à la centaine de réseaux qui existent aujourd'hui. Voilà, ton regard actuel et futur. Et puis ensuite, parce que tu t'es fait remarquer, il y a deux, trois jours, en tout cas, moi je t'ai remarqué par une tribune un peu au vitriol, sur la valorisation des agences de papa. Donc, tu ne couperas pas à un résumé de ta tribune, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, et surtout, ça nous permettra d'embrayer sur les néo-agences. Elles ne sont pas parmi nous, mais on va quand même évidemment en parler, elles sont dans le secteur. Oui, donc sur le premier sujet, effectivement, ce qui m'a mis la plus à l'oreille, c'est l'écart entre le développement très fort des réseaux et le peu de littérature qui existait sur le sujet. C'était ça le point de départ. Et ensuite, je dois dire, pour être transparent, que les grands réseaux, à ce moment-là aussi, se disaient qu'il était ce temps, étant donné leur taille, de faire œuvre de pédagogie, œuvre de transparence sur, au fond, ce qu'était leur fonctionnement, leur histoire, leur modèle économique, le cadre réglementaire auquel ils étaient aussi contraints, et sur ce qu'étaient potentiellement les perspectives de développement. Et donc, c'est à la fois avec eux et tout en gardant ma liberté rédactionnelle qui n'a jamais été remise en cause que je me suis lancé dans ce rapport. Je pense qu'il y a deux outputs et deux choses qu'on peut retenir de ce travail pour le résumer pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Le premier, c'est des éléments quantitatifs, je crois, qui sont posés dans le rapport. Je ne crois pas que le travail avait été fait de manière aussi fine avant sur d'abord le nombre de mandataires, le chiffre de 40 000 et le chiffre que j'avance qui n'a pas été remis en cause depuis la sortie du rapport il y a deux mois. À la marge, on peut contester, mais le chiffre est celui-là, ce qui est une progression très importante, ce qui représente à peu près un tiers des conseillers immobiliers du pays. Si on prend les 120 000 ou les 130 000 ou les 110 000 conseillers immobiliers, qu'ils soient agents, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient salariés, peu importe le statut. Le deuxième chiffre peut-être intéressant, c'est évidemment un chiffre de part de marché. J'avance, là aussi, je n'ai pas été remis en cause depuis que les réseaux d'inter ont à peu près 20 % du marché intermédiaire. Je raisonne sur les 700 000 transactions intermédiaires qui est à peu près la moyenne des deux ou trois dernières années, sur le million qu'il y a en tout. Je pense que c'est un chiffre important. Et puis, il y a un troisième chiffre qui, là aussi, a intéressé, j'allais dire, les pouvoirs publics, les journalistes, c'est de considérer que les cinq, six grands réseaux ont constitué entre 12 et 15 % des créations d'emplois non salariés de tous secteurs confondus dans le pays depuis 2015. Et ça, c'est quand même un chiffre très impressionnant. À un moment économique, et ce sera encore plus vrai en septembre, on va quand même se demander quels sont les emplois de demain, quels sont les secteurs dans lesquels on est encore capable de créer de l'emploi. Donc, ça, c'est aussi un chiffre que j'apporte et qui, je pense, permet de comprendre aussi l'importance de ces entreprises. Le deuxième output et la deuxième chose qui, à mon avis, est intéressante dans le rapport, c'est d'essayer de se demander, au fond, c'est quoi les raisons de ce succès et de ce développement. Au-delà du fait que le marché grossit, grossit pour tout le monde, les acteurs vont dans l'ensemble plutôt tous bien puisque, je le rappelle, le nombre de transactions intermédiaires est passé de 500 000 à 700 000 entre, en gros, 2015 et 2020. Donc, on a un marché qui est en pleine croissance en volume et en valeur puisque les prix aussi de l'immobilier augmentent. Ce que j'essaie de montrer, c'est que le mode d'organisation des réseaux de monétaire entre en consonance très forte avec un certain nombre de valeurs montantes de la société. Et ça, ce n'est pas, j'allais dire, le mérite des réseaux en tant que tel. C'est la société qui, elle-même, évolue très fortement et qui, pour le résumer, montre chaque jour un désir d'indépendance, d'autonomie, de plus juste rémunération, de plus juste partage de la valeur qui n'a jamais été aussi fort, à mon avis. Et donc, les réseaux de monétaire avec une organisation assez horizontale où les indépendants gardent une autonomie pleine et entière, où ils captent une part importante de la valeur qui est créée, les indépendants s'y retrouvent. Et j'allais dire, cette volonté d'indépendance, elle trouve, à mon avis, dans la transaction, et c'est là qu'on a eu le débat et est intéressant, peut-être un de ces terrains de jeu favoris et avantageux, puisque je fais souvent cette analogie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais vous êtes salarié d'Airbus, votre patron vous emmerde, vous n'allez pas créer une usine d'avion en face. Il y a des barrières à l'entrée qui sont énormes. Je pense que la spécificité de nos métiers et de la transaction dans l'ancien, c'est qu'il y a très peu de barrières à l'entrée en réalité. Alors, hier, c'était la capacité à acheter un pas de porte, à payer la redevance d'une franchise. J'estime que c'était une barrière à l'entrée qui était encore assez forte en fait, et les réseaux de monétaire sont arrivés avec une offre encore plus agile, où en réalité, le seul besoin et la seule barrière à l'entrée, c'est la capacité à payer 5-6 mois de cotisation et en fonction des réseaux, on parle de 1 500 ou 2 000 euros. Donc, je pense que c'est ça qui est très fort. Et donc, dans le rapport, je fais cette analyse quanti, je fais cette analyse quali et puis je trace quelques perspectives pour répondre un peu à ta question, Henri. Moi, j'estime que, sauf à un retournement des barrières de la société, les réseaux de monétaire n'ont pas tellement de raisons de croître plus lentement demain qu'ils n'ont cru au cours des dernières années. Jusqu'où ? Jusqu'à quand ? Est-ce qu'il y a une logarithme à un moment donné ? C'est une hypothèse. Avec 20 % du marché, en réalité, ils ont encore une part très importante. Je pense qu'ils grappillent aussi un peu de PAP. J'essaie de le montrer dans le rapport, même si là, c'est plutôt une analyse que des chiffres que j'avance puisque c'est une intuition. Donc moi, l'hypothèse que je pose dans le rapport, c'est plutôt des acteurs qui vont aller vers 30 % du marché intermédiaire d'ici 2023. Je me suis procuré un certain nombre d'analyses de cabinets de conscience stratégie qui ont été faits récemment et qui avancent des chiffres assez cohérents avec les miennes. Moi, je pense qu'encore une fois, dans ce monde-là, les chiffres ont vocation à aller dans ce sens-là. J'ajouterais un dernier argument qui, là aussi, peut être débattu. Je lance le débat, mais je crois que les gens font plus confiance aux entrepreneurs. Ils sont plus confiance et je pense qu'après l'année 2020, ces choses-là, ce n'est pas arrangé. Ils ont du mal avec les grandes entreprises dont les organigrammes sont parfois illisibles, dont les stratégies sont parfois compliquées à comprendre et je parle là indépendamment de l'immobilier. Je parle de grandes entreprises qui sont dans d'autres secteurs aussi. En revanche, de la manière qu'on fait confiance à son maire, à son boulanger, je pense qu'on fait aussi confiance à son agent de terrain, à son conseiller de terrain dont on se dit qu'il a un intérêt business direct à bien réaliser la transaction puisque c'est son métier et puisque, au fond, c'est son business et il est indépendant. Et je crois que cette valeur-là, elle est en train de monter. C'est vrai du patron de l'agence vitrée locale aussi, je ne veux pas du tout opposer. Et je crois que de plus en plus, on a quand même, en tant que consommateur, en tant que client, une confiance de plus en plus grande dans l'entrepreneur local, identifié, incarné. Donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très important. Dernier point peut-être puisque ça a été dit effectivement sur la puissance des marques. Je pense qu'un des enjeux pour passer de 20 à 30 % ou plus, c'est de combler ce déficit de notoriété qui est immense. Je pense qu'il faut là-dessus être clair. Même un IAD qui, je pense, fait plus de transactions, je le sais, fait aujourd'hui plus de transactions que Century 21, est un nain en termes de notoriété par rapport à Century, la forêt et Guéauquet. Donc, là aussi, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Et puis, pardon, pour être complet et pour répondre à ta deuxième question, je le fais en deux minutes. Oui. Je ne crois pas être suspect d'avoir été hostile aux nouveaux entrants dans cette industrie depuis que j'ai la chance d'y appartenir. Sur les réseaux mandataires, je pense avoir dit ce que j'en pensais et montrer ce qui était mon enthousiasme aujourd'hui. Sur les agences en ligne, les fondateurs d'Haussmann, Liberkiz sont des amis personnels depuis le lancement de la boîte. Pour certains d'entre eux, ils ont des investisseurs à leur capital que j'ai moi-même conseillé dans ce type d'investissement. Donc, je suis tout à fait favorable à ce type de modèle. Je trouve que c'est intéressant. Je pense qu'objectivement, et je l'ai déjà dit, écrit, je pense qu'à 5 000 euros, la rentabilité est compliquée à atteindre, mais je pense qu'à 6 000 ou 7 000, il y a un modèle économique qui peut tenir dans les métropoles où les biens sont faciles à vendre et voilà, pas de problème. Je me suis attaqué aux agences de papa et si j'ai commis cette tribune, c'est pour deux raisons, en tout cas pour les résumer. Première, c'est que je pense qu'il y a un malentendu, il y a un non-dit sur la promesse qui est faite par cet acteur-là et on le voit d'ailleurs dans les avis clients qui sont laissés, c'est-à-dire qu'on laisse entendre qu'on est une agence immobilière, j'allais dire, assez traditionnelle et où on fait les tâches de l'agence immobilière, ce qui n'est pas le cas. C'est une pure agence en ligne mais au sens négatif du terme, c'est-à-dire que l'estimation se fait à la distance, les visites se font à distance et donc globalement pour le vendeur parce que je pense que c'est à la personne à qui on s'adresse tous ici, c'est quand même quelqu'un qui est laissé tout seul. Moi, je n'ai pas de problème avec les nouveaux modèles économiques mais il faut être clair sur ce qu'on propose. Manifestement, vu les avis clients, cette perte est-là, elle fait défaut mais je les invite et si jamais ils évoluent là-dedans, comme a pu évoluer un acteur comme Matera dans le syndic vers, à mon avis, quelque chose qui est de plus en plus clair et qui est de moins en moins ambiguë, je le saluerai. Et la deuxième raison qui est plus forte c'est que je pense que la raison de forme c'est que l'introduction en bourse précoce sans augmentation de capital avec des flux financiers très suspects pour ne pas dire plus ont amené quand même à des valorisations qui, à mon avis, peuvent induire en erreur le petit épargnant. Tu peux nous rappeler la valorisation d'ailleurs ? Tu peux nous rappeler la valorisation qui est sortie ? Avant mon article 320 millions depuis 300, c'est-à-dire… Tu leur as fait perdre 20 millions. Tu leur as fait perdre 20 millions. Quand tu écris un article, ils vont mettre à votre ami. En tout cas, ça n'a pas du tout valeur de menace pour qui que ce soit. Oui, parce qu'ils ont bien été dérinaires comme égéries donc je ne te souhaite pas de le contrarier non plus trop. Dans l'article, j'explique que cette valorisation me paraît totalement déconnante en essayant d'apporter des comparables. Le comparable de Century 21 d'une certaine manière est intéressant et je pense que pour les petits épargnants, ça parle quand même de rentrer dans une boîte qui, je le rappelle, a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires en 2020 et qu'on rentre à une valorisation quatre fois supérieure à celle de Century 21. Ça pose quand même un certain nombre de questions mais aussi supérieure à l'homologue Purple Bricks en Angleterre qui a quasiment 10 ans d'histoire. On voit même qu'il y a une déconnexion et moi, j'alerte pour dire attention, attention à ce qui se passe là-dessus, lisez. Je pense qu'il y avait beaucoup d'articles positifs et il était aussi venu le temps d'un article plus critique. C'est ce que j'ai voulu faire avec mon papier qui a été beaucoup lu, je le sais, depuis vendredi dernier, que chacun en met à l'argent. Je ne fais pas de procès particulier. Peut-être les fondateurs sont-ils de bonne foi mais je pense et j'en appelle aux épargnants puisque je n'en fais pas partie qui quand même vont perdre pour ceux qui ont investi la semaine dernière notamment beaucoup d'argent dans cette histoire que la lumière soit faite sur qui a vendu depuis 10 jours et avec quelle, j'allais dire, préméditation. Je pose des questions et ce sera aux épargnants s'ils le veulent et s'estiment de demander les réponses. Voilà. Merci beaucoup. J'aurais d'autres questions mais tu as parlé longtemps en disant bien des choses intéressantes et je veux que les autres ne soient pas lésés. Tout particulièrement tout Chang. Alors, je lui donne la parole juste après toi parce qu'elle est à la tête d'un réseau de mandataires. Ce n'est pas l'un des leaders. Je voudrais qu'elle nous en parle et qu'elle nous décrive alors qu'elle ne reprenne pas l'enthousiasme que tu as toi-même exprimé sur le modèle. On ne doute pas qu'elle puisse l'avoir mais ce qui est plus identitaire et puis une question que je t'aurais posée je lui pose à elle. La question des barrières à l'entrée. C'est vrai qu'on dit spontanément tu l'as dit Vincent les barrières ne sont pas très élevées à comparer avec l'industrie pendant un modèle très exigeant mais est-ce qu'elles sont assez élevées ? Et je pense à la formation parce que c'est un grand sujet ça a été un point d'attaque contre les réseaux de mandataires. Donc qu'est-ce qu'il en est au sein de la hausse immobilier et quelle est la stratégie de ce réseau ? Sachant que Touchant tu connaissais d'autres façons de faire de la transaction tu as fait ce choix pourquoi ? Est-ce que tu le crois est-ce que tu lui prêtes le plus grand avenir ? Est-ce que tu penses qu'il va continuer à cohabiter avec les autres modèles ? Au sein de l'Arche par exemple on voit qu'il y a la plus grande diversité de modèles voilà ton regard encore très neuf parce que tu es on peut bien le dire tu es une jeune une jeune entrepreneuse jeune tout court et parce que la création d'entreprise n'est pas ancienne Oui alors sur le réseau de Naos Immobilier en effet on est un réseau très identitaire parce qu'on est le seul réseau qui soit dirigé par des femmes et l'immobilier c'est un métier qui est très masculin on en parlait d'ailleurs Henri il n'y a pas si longtemps que ça donc forcément c'est vrai qu'on a une vision une vision du métier une façon de faire on a une ambiance qui est très particulière qui nous est prudent c'est vrai que sur ce côté-là voilà identitaire c'est très important et je rejoins ce que disait Vincent je pense que le client aujourd'hui fait confiance aussi aux entrepreneurs parce que aux indépendants aussi parce que c'est une personne parce que c'est de l'humain et parce que c'est un lien qui est interpersonnel direct et c'est une personne à qui on peut faire confiance c'est pas forcément une institution dans ce sens-là par rapport à la stratégie c'est vrai que lorsque j'ai créé le réseau je voulais pas créer un énième réseau d'agents immobiliers je voulais quelque chose qui soit fort et qui ait du sens pour moi c'était très important et c'est vrai que chez Naos on a vraiment cette obsession de la qualité c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise pour nous c'est très important la qualité du service client et je pense que c'est vraiment au cœur des modèles et des débats et également la satisfaction de conseils immobiliers voilà c'était deux points qui étaient très importants et aujourd'hui ce que je voulais vraiment pour le réseau c'est une stratégie qui était autour de trois points clés qui sont l'entreprenariat l'innovation et l'émotion et l'entrepreneuriat c'est exactement ce dont tu parlais Vincent et on en a parlé quand on a déjeuné ensemble récemment voilà on va tout savoir pardon je dis on va tout savoir de votre vie et moi j'aime ça on a juste déjeuné ensemble c'est qu'aujourd'hui oui je pense que les français ont envie de donner du sens à leur vie ont envie de donner du sens à leur métier ont envie de liberté ont envie de flexibilité ont envie d'équilibre pro-équilibre personnel et ça c'est une vraie tendance de fond qu'on voit depuis plusieurs années et c'est vrai que nous en tant que réseau de mandataires on répond vraiment à ce besoin là moi-même j'ai eu voilà envie j'étais consultante et j'avais envie d'écrire ma propre histoire de prendre en main mon avenir de me donner les moyens de ma réussite de casser les codes voilà donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de Nassoubli on est des passionnés d'entrepreneuriat et notre but c'est vraiment de pouvoir accompagner chaque personne dans son chemin là est-ce que certains juste sur l'épanouissement que tu viens d'évoquer on y reviendra avec Laurent parce que ça concerne les indépendants pas seulement ceux qui travaillent en réseau je pense est-ce que ces indépendants ont aussi la tentation d'avoir plusieurs métiers est-ce que c'est pas une donnée actuelle et future que de ne pas faire un seul métier ou est-ce que s'agissant de Naos ils ont vraiment la spécialisation de la transaction immobilière ils n'ont pas un autre métier ou deux autres métiers à côté alors nous par rapport à notre stratégie on est vraiment sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat toutes les personnes ici sont des professionnels on sait que ça demande du temps et beaucoup de temps et beaucoup d'énergie donc je dirais si on veut réussir et rapidement il faut consacrer un temps le temps nécessaire après c'est vrai que c'est aussi en termes de délai de vente ça peut prendre 6 à 12 mois pour avoir des ventes régulières donc c'est un délai dont il faut tenir compte donc soit on a été par exemple on a été salarié pendant 10 ans on est en rupture conventionnelle et on va être en reconversion professionnelle et donc on peut bénéficier des élèves du Pôle emploi donc ça peut permettre de lancer son entreprise d'ailleurs je crois que Pôle emploi est considéré comme un des premiers financiers de l'entrepreneuriat en France mais également il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément donc elles vont devoir trouver une stratégie pour pouvoir financer le lancement de cette activité et donc voilà certaines vont devoir cumuler deux emplois oui c'est possible mais ça demande forcément beaucoup de motivation beaucoup plus de travail forcément et une très bonne organisation après il faut être cohérent c'est-à-dire qu'il faut consacrer assez de temps pour avoir les résultats attendus forcément ce qui est génial dans l'entrepreneuriat c'est que quand on se donne les moyens on réussit si on ne bosse pas assez c'est simple la sanction elle est directe il ne se passe rien on n'a pas de raison donc ça c'est c'est très clair comme schéma et ça me permet de répondre pardon continue je te rends l'inscrit ce que tu me dis sur les barrières à l'entrée oui voilà ce qui était aussi très important pour moi dans le fait de monter Naos Immobilier c'était aussi le fait de pouvoir entreprendre facilement voilà qu'il n'y ait pas de contraintes il n'y a pas d'apport nécessaire et derrière ça veut dire quoi ? ça veut dire une vraie égalité des chances c'est un sujet pour lequel je suis particulièrement sensibilisée pour moi c'est important de pouvoir dire aujourd'hui à une personne en France voilà quel que soit votre diplôme quel que soit votre origine quelle que soit votre expérience vous avez la possibilité de pouvoir entreprendre ça ne veut pas dire que tout le monde va réussir c'est pas tout ce que je dis mais en tout cas il n'y a pas ces barrières-là à montrer et derrière ça me permet un peu de rebondir sur la deuxième question qui est la formation en effet pour nous la formation c'est très important on a d'ailleurs on a créé une plateforme de e-learning qui est vraiment très efficace pour aider les conseillers immobiliers à bien se former et ça on l'a fait dès la création de Naos Immobilier et lorsqu'on a été un centre de formation reconnu loi Allure pardon c'est en 2016 en fait on n'a pas du tout changé nos modules de formation c'était ceux qu'on avait déjà dès le démarrage et ils ont été tout de suite reconnus loi Allure et ça montre un peu la qualité des formations chez Naos et cette importance qu'on y consacrait en effet je pense que c'est très important d'apporter cette formation-là de professionnaliser pour répondre aux besoins des clients on attend un décret d'application de la loi Allure ça fait 6 ans je suis de ceux qui s'impatientent qui va fixer des barrières à l'entrée en termes d'aptitude pour tous les collaborateurs on parle de transactions aujourd'hui ça concernera aussi le métier de la gestion ça veut dire qu'un agent commercial indépendant un salarié peu importe le statut ce ne sera pas le sujet devra peut-être avoir un certain nombre d'heures de formation avant de pouvoir exercer peut-être devra-t-il faire un stage chez un professionnel tout ça sera ce scénario sera écrit dans le décret est-ce que ça c'est de nature à te faire peur parce que tu disais et je pense que tu peux être la voix largement des réseaux sur ce sujet tu disais il y a une facilité à entreprendre c'était aussi le propos de Vincent je pense que Laurent va y revenir mais la facilité elle a aussi été critiquée si demain il y a des barrières à l'entrée est-ce que ça t'inquiète ou est-ce que vous arriverez à passer les barrières et à répondre aux critères quels qu'ils soient si demain il y a je ne sais pas 200 heures obligatoires par exemple est-ce que ça marchera ou est-ce que ce sera un frein à votre développement oui complètement alors quand je parlais de la facilité d'entreprendre je parlais vraiment de l'idée d'égalité des chances c'était vraiment ce point-là qui était mis en avant non moi les barrières à l'entrée ça ne me fait pas peur au contraire je n'irai plus il y en a mieux c'est pourquoi parce que derrière pour moi ce n'est pas des barrières à l'entrée pour moi c'est vraiment donner valoriser le métier de conseil immobilier voilà c'est très important je pense qu'aujourd'hui on en parlera peut-être après avec les néo-agences mais ce que veut le client aujourd'hui principalement c'est du service c'est ce qu'il veut avant tout avant même d'avoir une commission entre guillemets pas chère ce qui veut du service et c'est important de réconcilier et ils méritent d'avoir ce service et pour les conseillers immobiliers ce qu'ils méritent également c'est d'être bien rémunérés par rapport à leur métier ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui pour moi c'est important de réconcilier les deux et ça ça passe par de la confiance il faut rétablir la confiance entre les clients et les conseillers immobiliers et pour ça il faut davantage il faut davantage de formation d'accompagnement pour nous c'est très important voilà la formation l'allure l'accompagnement sur le terrain et ça je pense que c'est de nature à rapporter une confiance entre les clients et les professionnels et c'est ce qu'on voit parce que plus tard c'est peut-être l'évolution j'espère qu'on aura en France on voit par exemple aux Etats-Unis aux Etats-Unis la plupart des particuliers vont faire appel à un professionnel pour une transaction et pour dire que c'est un vrai métier c'est pas quelque chose qui s'invente voilà donc ils vont aller voir un professionnel et généralement ils vont voir un seul professionnel voilà donc si on arrive à rétablir cette confiance on rentrera dans cette professionnalisation Deux petites questions avant que Laurent ne s'exprime et que Christian Favre le suive une question qui m'est adressée quel est le statut mais là encore je pense que ce sera représentatif des autres réseaux quel est le statut social fiscal des conseillers Naos qui sont auto-entrepreneurs oui donc juridiquement ils sont agents commerciaux donc au registre spécial des agents comme des consignes qui peuvent être chez Ken and Gams ou en agence traditionnelle voilà donc ça il n'y a pas de changement fiscalement ça dépend de leur chiffre d'affaires quand ils démarrent ils sont micro-entrepreneurs ensuite c'est vrai que le plafond de micro-entrepreneurs a été relevé ça a permis vraiment de déplafonner les revenus à ce moment-là et ensuite ils peuvent choisir d'autres structures d'être au réel en EURL en portage à l'éducation je crois qu'on va en parler un peu plus tard voilà et d'un point de vue des lois ou guet ils sont donc c'est des on leur fait des attestations de collaborateurs absolument auprès de la chambre de commerce et d'industrie voilà de la CCI l'ex-carte verte grise à l'époque dernière question quelques phrases je poserai sûrement la question tout à l'heure à d'autres débatteurs le digital on assimile les réseaux de mandataires à des acteurs digitaux on les a même qualifiés de plateformes je reviendrai vers Vincent tout à l'heure sur ce sujet je crois qu'ils ne sont pas candidats à cette catégorisation mais en tout cas ils sont digitaux est-ce qu'ils le sont assez est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une avance technologique qui montre l'exemple ou la voix aux autres acteurs ou est-ce qu'au fond il y a aujourd'hui une communauté de recours aux outils digitaux est-ce que Naos a de l'avance j'ai vu dans ton parcours que tu avais mis l'accent sur l'équipement en termes numériques digitaux de ton réseau qu'est-ce que tu en dirais pour toi mais peut-être aussi pour les autres je pense que l'innovation ça fait partie de nos valeurs et ça passe en effet par le digital Naos il fait aussi partie d'un écosystème à l'étant d'employer Frédéric sur ce point de vue là où on va collaborer très en amont avec les startups de la PropTech d'ailleurs on se retrouve chaque année au Rennes pour justement imaginer les solutions de demain c'est vrai que pour moi le digital ça fait vraiment partie de la développement c'était en 2004 j'avais créé un logiciel en SaaS donc on est en 2004 donc c'était vraiment les débuts de l'internet et pour moi ce qui m'a fait quand j'ai créé Naos Immobilier c'était que c'était où était la place du conseiller immobilier voilà pour moi la valeur ajoutée de l'agent immobilier c'est d'être auprès de ses clients d'être sur le terrain et c'est pas d'être dans un bureau à faire de l'administratif ou des tâches voilà répétitives et pour ça le digital c'est assez génial parce que nous on a vraiment mis le digital au service de l'humain au service du conseiller immobilier pour moi c'est pas une opposition c'est pas faire un réseau digital sans humain ou un réseau que avec de l'humain sans digital c'est pas du tout ça pour moi c'est vraiment le digital au service au service de l'humain pour faciliter son travail donc oui clairement on a de l'avance voilà par exemple la signature électronique la visite virtuelle pour nous entre guillemets c'est presque passé parce que ça fait plusieurs années qu'on l'avait déjà mis en place alors forcément qu'on a eu la Covid il y a plus d'un an et le premier confinement voilà tout était mis en place la plateforme de e-learning la signature électronique la visite virtuelle tout était déjà mis en place aujourd'hui par exemple ce qu'on met en place c'est une visibilité sur Google locale avec des stratégies avec Google My Business par exemple on met en place voilà des services premium comme les drones où par exemple pour nos conseils immobiliers ils développent chacun leur propre équipe donc ils doivent pouvoir suivre le chiffre d'affaires réalisé par leur équipe pour ça on a développé notre propre application mobile qui s'appelle House Family voilà donc ça c'est quelques exemples d'outils mais voilà et pour ça on est vraiment en avance très clair merci beaucoup Laurent on a beaucoup parlé des indépendants on en a parlé nécessairement parce qu'ils sont au fondement même des réseaux dits de mandataires le rapport que tu as rendu alors tu vas nous dire d'ailleurs s'il est public ou pas moi je ne l'ai pas encore eu alors j'ai tendance à croire que si je ne l'ai pas c'est qu'il n'est pas public mais peut-être que j'ai du retard mais on en connaît l'essentiel des conclusions tu vas nous les rappeler de toute façon tu es venu aussi pour cela ce rapport ne porte pas que sur les raisons de mandataires il porte sur le statut d'indépendant alors parlez-nous de ce statut d'indépendant sachant que on vient d'entendre de Vincent de Tuchang beaucoup de de compliments sur ce statut-là on lui prête aujourd'hui beaucoup de vertus ça n'a pas toujours été le cas on va le dire aujourd'hui on parle de mieux partager la valeur au profit des indépendants dans ces réseaux mais je crois aussi dans les agences dites vitrées voilà ton regard sur ce statut son évolution sa place aujourd'hui tu peux nous donner des chiffres aussi parce que je crois que tout le monde ne les a pas en tête même si Vincent nous en a donné tout à l'heure à sa manière d'abord sur le rapport qui m'a été demandé par Jean-Marc Torillon pour la FNIM il faut préciser que c'est un rapport qui vise à mettre en place des actions donc ce rapport est bien entendu consultable par les membres de la FNIM mais il n'a pas vocation à constituer un dossier de presse il a vocation à constituer un plan d'action et je peux d'ailleurs vous annoncer que la première action va être remise en place très rapidement puisque la FNIM va créer un observatoire des travailleurs indépendants et des mutations du travail avec la fondation Travaille Autrement donc le conseil d'administration de la FNIM a délibéré pour mettre en place cette première proposition du rapport et d'autres suivront bien évidemment dans l'action et dans la mise en œuvre alors sur la question des travailleurs indépendants c'est vrai qu'on parle d'abord des agents commerciaux inscrits au RSA dont on voit bien que le stèle du tutu est celui d'une entreprise individuelle et qui sont de plus en plus nombreux travaillant soit bien sûr avec des agences avec des réseaux avec différents acteurs il faut préciser qu'il y a aujourd'hui en France il y a un peu plus d'un tiers des indépendants qui agissent dans une relation on va dire contrainte d'accord avec un même acteur économique dans le domaine de l'immobilier nous savons tous très bien que cette proportion est bien plus importante beaucoup d'agents commerciaux travaillent avec un seul acteur voire deux en tout cas c'est quand même exclusif comme on dit voilà mais ce n'est pas gênant ce n'est pas ce qui peut provoquer une difficulté tout dépend de comment cette relation exclusive est gérée et tout dépend de comment après vous avez les négociateurs les négociateurs qui sont bien sûr salariés ou cela a été dit parfois en portage sont aussi nombreux et leur nombre augmente c'est à dire que nous avons une forte augmentation du nombre d'indépendants mais il ne faut pas avoir un raisonnement malthusien puisque ce n'est pas parce qu'il y a plus d'indépendants qu'il y aurait moins de salariés au contraire il y a plus d'indépendants et il y a plus de salariés car le volume finalement des transactions et le volume de l'activité augmente ça a été d'ailleurs montré dans le rapport de Vincent sur le volume d'activité qui tend à augmenter et après chacun va chercher à se différencier sur ce marché ça c'est un autre débat mais en tout cas ce qui est intéressant c'est peut-être de valoriser un peu plus le fait que ce secteur en particulier est un secteur dans lequel il y a beaucoup de création d'activité où il est possible de créer son emploi finalement en venant d'un autre domaine donc c'est aussi un ascenseur social c'est aussi il y en a plus tant que ça dans la société dans laquelle on est les gens vivent plutôt un déclassement qu'un ascenseur donc et bien là c'est un secteur où on peut venir progresser apprendre se former et ça je crois que ça va être ça a été un vis allé le rempo est tout à fait franc je le disais tout à l'heure d'une phrase rapide mais allez j'ai 30 ans d'immobilier cette année au compteur je le dis je le redis j'en suis fier j'ai vécu il y a encore 15 ans 20 ans avec l'idée que c'était un statut subi un statut subi c'est-à-dire que le statut royal c'était celui de VRP salarié enfin de salarié on va dire d'une agence innovinaire et puis quand on ne pouvait pas avoir ce statut-là on avait un statut d'indépendant aujourd'hui très clairement il y a une inversion des choses c'est-à-dire c'est un statut choisi apprécié voulu c'est le regard que tu portes aujourd'hui on va dire la version je me méfie de la version des courbes par contre j'étais au confiant dans la version des capacités de changement c'est-à-dire que oui le rêve des nouvelles générations n'est plus celui de 20 ans ou 30 ans c'est-à-dire aujourd'hui les plus jeunes rêvent de créer leur activité d'indépendant mais pas seulement les plus jeunes dans toutes les personnes qui sont en activité il y a des reconversions mais des transitions professionnelles qui sont choisies de toute façon on peut avoir une activité choisie en tant que salarié ou en tant qu'indépendant comme on peut avoir une activité subie en tant que salarié ou en tant qu'indépendant c'est-à-dire on retrouve toutes les situations ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui c'est possible le champ des possibles s'étend et il est possible de devenir indépendant dans le domaine de la transaction immobilière en se formant en étant accompagné par un tiers tiers de confiance bien sûr et en particulier par la formation et ça c'est intéressant et c'est je crois un élément qu'il faut noter et après il faut noter aussi que les alors tout débareuse il y a aussi beaucoup de torneurs il y a le risque il y a le risque moi j'allais te relancer là-dessus parce que bon moi j'entends allez je ne vais pas dire que vous faites l'apologie du statut d'indépendant ce serait montrer que vous êtes parti pris je crois que vous donnez une analyse très 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 claire des chiffres ce sont des réalités mais derrière ça il y a une fragilité là on vient de passer une période très difficile il y a eu des aides elles vont se terminer bon on y voit peut-être pas très clair d'ailleurs sur la mortalité dans l'univers des indépendants comme on le voit dans l'univers des entreprises agences immobilières c'est beaucoup plus clair mais il y a sûrement eu des effets de la crise est-ce qu'on ne va pas non plus vers un besoin d'un statut plus sécurisant alors touchant évoqué tout à l'heure le portage salarial je veux aussi qu'on l'évoque j'ai l'impression que ce sujet il était tabou il l'évoque moi c'est une évocation que tu fais dans ton rapport aussi c'est me semble-t-il une voie de sécurisation mais il peut y en avoir d'autres le ministre Alain Griset travaille sur des évolutions du statut d'indépendant voilà ton regard je dirais avec toute la hauteur de vue que tu sais avoir sur ces sujets-là au sein de la fondation il faut savoir le travail qui a été fait par Alain Griset sur la question de l'accompagnement des indépendants dans cette période de crise clairement beaucoup d'actions ont été mises en place et fort heureusement après c'est sûr qu'on n'a pas encore la grisée ministre des PME je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas à tort parce que c'est un ministre très actif après c'est vrai qu'on n'a pas encore suffisamment de recul sur les indépendants qui seront en difficulté pour pérenniser leur activité mais de toute façon dans le secteur de la transaction immobilière il y a un turnover important dans les six premiers mois il ne faut pas se voiler la tasse il y a aussi beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à décoller dans cette activité au départ donc ils essaient ça ne marche pas ça c'est normal c'est l'entrepreneuriat on prend un risque on essaie et ça ne réussit toujours pas donc après il y a effectivement des statuts hybrides alors ce qui est important ce n'est pas tant le statut là aussi vous savez en France on a bien des concepts on a des concepts en avant etc ce qui est important c'est quels sont les besoins des personnes les personnes dans lui qui lancent leur activité elles ont besoin de simplicité elles ont besoin d'accompagnement par la formation parce qu'être indépendant c'est être souvent seul même si j'agis avec un collectif et puis elles ont besoin de protection et le niveau de protection que je vais rechercher en tant qu'indépendant n'est pas le même si j'ai un patrimoine si je n'en ai pas une famille ou pas peu importe en tout cas il y a un besoin de protection et c'est vrai que le statut d'indépendant en entreprise individuelle que ce soit au régime réel ou au régime de micro-entreprise je rappelle que j'engage la totalité de mon patrimoine mais surtout je n'ai pas accès à un niveau de protection sociale on va dire comparable à celui du salariat donc il y a des personnes qui ont choisi une troisième voie on va dire qui est le portage salarial elles ont choisi le portage salarial les CCI valident les CERFA vraiment ce que j'ai pu dire ici ou là où la case salarié est cochée puisque la personne a un statut de salarié porté d'une entreprise de portage salarial donc voilà c'est validé par les CCI et j'ai pu le vérifier bien sûr avec CCI France il n'y a pas de difficulté par rapport à ça et il n'y a pas d'incompatibilité non plus donc j'ai pu le lire ici ou là avec la loi Auguet parce que je rappelle que quand la loi Auguet a été votée l'intérim n'existait pas le portage n'existait pas les coopératives n'existaient pas les couveuses n'existaient pas toutes les nouvelles formes d'emploi n'existaient pas or le portage salarial est codifié par le code du travail donc il y a une loi Auguet mais il y a aussi un code du travail le code du travail il définit ce qu'est le portage salarial dans le cadre duquel je peux l'exercer avec une entreprise qui agit par contre dans un domaine exclusif c'est-à-dire une entreprise de portage ne peut faire que du portage salarial de ne pas faire autre chose ça c'est aussi important de le rappeler donc les choses étant claires après il peut y avoir des débats sur la doctrine et puis après ça va être du temps les évolutions vous savez c'est une baguette magique qu'on fait des évolutions il y a des changements culturels à opérer il y a beaucoup de changements dans le domaine de la transaction immobilière il y a beaucoup d'évolutions fortes donc il ne s'agit pas de pointer du doigt tel ou tel acteur ou telle personne parce qu'elle n'irait pas assez vite ou elle ne le ferait pas assez bien ce qui est sûr c'est qu'il y a des mutations profondes qui viennent du choix des personnes ce sont les personnes qui choisissent leur statut parce qu'elles choisissent un niveau de protection plus ou moins important et c'est très important c'est le client par exemple qui décide c'est de ce qu'il veut et bien pour un travailleur indépendant c'est la même chose c'est l'indépendant qui choisit son statut s'il a envie d'être en entreprise individuelle au régime réel et bien il va être agent commercial effectivement mais s'il choisit autre chose et bien il a cette liberté de choix fort heureusement je rappelle que la liberté d'entreprendre c'est un principe constitutionnel donc normalement on doit pouvoir le respecter mais voilà en tout cas ce que je veux dire c'est que le rapport que j'ai fait notamment avec aussi Haute Gombert qui est juriste c'est un rapport qui ne cherche pas à opposer les catégories entrées qui ne cherche pas à opposer les syndicats entre eux voilà le but du rapport et c'est ce que m'a demandé d'ailleurs le président de la Gémélienne c'est de penser les mutations dans le domaine de la transaction si vous voulez pour essayer d'apporter des idées qui permettent d'anticiper ces changements vous voyez quel est cet état qui a été fait une question à ce sujet je te l'aurais posé mais ton propos me l'inspire directement point de vue du client je l'ai dit je crois que tout ce qu'on se dit là ce sont des évolutions dont le client doit profiter en tout cas le client final a devant lui des professionnels différents avec des statuts différents des organisations différentes est-ce que lui fait la différence est-ce qu'il faut qu'il la fasse il y a eu tout un débat on va le dire ce sont sûrement les réseaux de mandataires qui l'ont provoqué par leur développement mais aujourd'hui il y a les indépendants d'un côté agents commerciaux il y a des salariés il peut y avoir des salariés portés est-ce que ce sont des races de professionnels différentes est-ce qu'il y a il y a des différences de perception selon toi de la part de la part du public sachant que on sait que certains ont des attributions que d'autres n'ont pas qu'on parle de rédaction des avant-contrats ou d'encaissement des fonds la loi est très très claire à ce sujet mais est-ce que la perception du public elle a cette finesse là ou est-ce qu'il faut qu'on travaille de toute manière à qualifier l'ensemble de ces intervenants parce qu'au bout du compte il y a une communauté alors pour moi il n'y a pas de solution unique on est dans un monde complexe donc il faut gérer la complexité par contre ce qui est important c'est de sécuriser le consommateur le client le client lui il a besoin d'avoir face à lui une personne compétente une personne formée il va bien le renseigner qui va donc couvrir ses risques et qui va lui apporter une qualité de service quand moi je vais par exemple je ne sais pas faire appel à un service dans le domaine de l'IT parfois j'ai un indépendant parfois j'ai un salarié mais je ne sais pas vraiment qui est face à moi par contre l'entreprise dans le domaine de l'IT elle m'apporte un service de qualité avec des personnes qui sont compétentes et qui sont formées pour le faire je crois que c'est vraiment cela qui est important il faut être censé client donc répondre à ses besoins donc sécuriser le consommateur lui apporter la bonne information mais après les statuts juridiques de toute façon il y en a beaucoup de statuts juridiques c'est complexe ça peut se simplifier ce qu'il faut c'est qu'il ne faut pas empêcher par contre les mutations les mutations elles se font à la base donc il faut plutôt anticiper les mutations les accompagner le faire sérieusement avec un cadre en discuter débattre échanger c'est ce qui serait parfois il y a des périodes des tensions entre les acteurs dans les débats mais ça c'est normal c'est sain et c'est un métier je crois de personne passionnée et passionnante donc c'est normal qui est des débats parfois un peu plus musqués mais je pense que ça va dans le bon sens et que chacun fait un pas évolue petit à petit à son rythme c'est comme cela que les choses vont se construire dans l'intérêt du client et dans l'intérêt je dirais aussi des entrepreneurs car il s'agit bien de sécuriser aussi les entrepreneurs dans leur relation avec les indépendants comme il s'agit de sécuriser les indépendants dans leur relation avec les entrepreneurs et donc de libérer des énergies et donc la croissance pour les entreprises car ce sont des entreprises qui créent des richesses qui créent du chiffre d'affaires qui créent des emplois et qui créent des activités pour les indépendants donc c'est un cercle vertieux merci beaucoup allez on le remercie de sa patience Christian Fabre Christian un mot didactique j'espère que tu t'en offusqueras pas je ne suis pas sûr que tout le monde sache comment fonctionne Keller Williams et quelle est l'identité de ce modèle la marque est puissante elle est connue tu vas te faire un plaisir de nous rappeler son importance non seulement en France mais à l'étranger et aux Etats-Unis tout particulièrement donc un mot sur cette organisation est-ce que tu estimes d'ailleurs s'il faut aller faire des classements non pas des clivages mais des classements que tu es dans l'univers des réseaux de mandataires dont on a parlé aujourd'hui que c'est encore autre chose et puis ton regard aujourd'hui aussi sur les conseillers indépendants sur les agents commerciaux comment fonctionne ton réseau est-ce que vous recourez à ce statut puis après on parlera un petit peu d'économie tu es un entrepreneur dans l'âme on parlera de valorisation on l'a déjà fait tout à l'heure de l'activité de transaction Henri merci beaucoup de me donner l'occasion de prendre la parole très intéressant jusqu'à les débats c'est très appréciable donc pour présenter un petit peu Keller Williams très rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas notre compagnie Keller Williams c'est une compagnie qui a été créée par M. Gary Keller en 1983 qui est aujourd'hui représentée dans 55 pays et comme tu le disais tout à l'heure j'ai l'honneur de représenter cette compagnie en France depuis maintenant fin 2016 début 2017 et le groupe est représenté par plus de 190 000 membres à travers le monde donc en France des membres ce sont qu'est-ce qu'on appelle des membres des familles je vais venir dans quelques instants notre modèle se déploie sous la forme de market center dans un market center il y a des équipes d'encadrement qui sont donc des salariés comme ça au moins je réponds déjà à une première partie de la question et ensuite des négociateurs que nous appelons chez nous des agents qui sont donc des indépendants voilà d'accord et quand on cumule les deux c'est ce que nous appelons c'est clair 197 000 à travers le monde et pour peut-être apporter une réponse à Frédéric au tout début de sa prise de parole donc il a il a parlé de ces modèles de ces nouveaux modèles est-ce qu'il est-ce qu'il se développait en France est-ce que ça fonctionnait Frédéric moi-même je me suis posé la question en 2015 2016 quand j'ai commencé à étudier la possibilité d'importer le modèle qu'il y a aux lances en France et certains même ont essayé de me décourager en me disant ça ne me rachera jamais parce qu'en France nous ne sommes pas des entrepreneurs alors ça fait sourire aujourd'hui parce que depuis un peu plus d'une heure nous ne parlons que d'entrepreneurs et donc on s'est lancé et oui aujourd'hui avec un certain succès je dirais on en est quand même assez fiers vu que nous sommes aujourd'hui 2500 en juste un peu plus de 4 ans d'activité 2500 avec 56 market centers ouverts ou en cours d'ouverture 44 opérationnels à ce jour une douzaine en cours de lancement et une bonne vingtaine à l'étude pour déjà prévoir le déploiement de l'année 2022 voilà est-ce que c'est un développement exemplaire par rapport aux autres pays est-ce que cette vitesse de développement parce que ça aussi Frédéric l'a évoqué qu'est-ce que la France se traite à accepter ou de quoi a-t-elle besoin en termes de développement de nombre d'acteurs de diversité est-ce que c'est une belle réussite est-ce que tu es satisfait par rapport à ce que tu as pu voir dans d'autres pays alors c'est une réponse que je fais rarement Henri et je te la porte aujourd'hui mais on essaie d'être très d'avoir beaucoup d'humilité et Cadeau Lé France est devenu le premier pays à l'international en dehors des Etats-Unis dans les 55 pays dont je parlais donc si je me permets de dire ça mais je ne l'écris jamais je ne le dis jamais parce que je respecte beaucoup mes autres confrères à travers le monde et certains qui se développent très bien également comme au Portugal par exemple en Turquie ou au Mexique et dans bien d'autres pays au monde mais si je te dis ça aujourd'hui pour te répondre c'est pour te démontrer qu'en France notre modèle a vraiment bien pris voilà il plaît alors il plaît pourquoi bon déjà il plaît à certains anciens patrons d'agence ou entrepreneurs qui avaient envie de voir l'immobilier autrement et je voulais dire également que je respecte tous les modèles je dis souvent Henri que le modèle est bon à partir du moment où celui qui le pratique trouve son bonheur gagne sa vie avec et le fait de façon professionnelle pour satisfaire ses clients et n'entache pas notre profession donc à partir de là il y a plusieurs modèles et je pars du postulat qui sont tous bons mais il y a quand même des entrepreneurs des patrons d'agences immobilières ou d'autres qui avaient envie de faire l'immobilier différemment je dirais dans un niveau plutôt entrepreneurial je parle en termes de propriétaires de market center où là un market center c'est quand même des locaux souvent entre 400, 800, 1000 m2 voire plus pour les derniers qui viennent d'ouvrir qui vont recevoir in fine une centaine voire 120, 150 agents et donc c'est des véritables grosses entreprises ça commence à faire du monde et ça satisfait le souhait entrepreneurial de ces je vais dire de ces grands patrons voilà je me permets de le dire comme ça en tous les cas ce sont des gens formidables que je me permets de saluer s'ils nous écoutent est-ce qu'on peut dire deux pardon juste pour c'est pour la satisfaction de l'esprit c'est pas pour catégoriser je disais est-ce que vous estimez être du côté des réseaux de mandataires tu as donné des éléments qui vous mettent un peu de ce côté-là vous êtes un franchiseur aussi et la roue d'âme c'est un franchiseur oui nous sommes un réseau de franchise et alors pour répondre encore plus directement à ta question tout à l'heure nous sommes un modèle que monsieur Géricula a voulu qualifier d'interdépendant donc il a créé un troisième modèle il y a le modèle dépendant que l'on qualifie souvent les agences traditionnelles avec un directeur d'agence et puis après des négociateurs qui travaillent pour lui il y a le modèle indépendant dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure qui sont les réseaux de mandataires où il y a une carte professionnelle quelque part en France et puis des centaines voire des milliers d'agents qui travaillent à distance et puis le modèle interdépendant ce sont des plateformes donc des plateformes de type market center de véritables écosystèmes pour reprendre le terme qui a été employé à plusieurs reprises ou c'est win-win pour tout le monde c'est win-win pour celui qui est à la tête du producteur parce qu'il va développer une entreprise au-delà d'une simple agence immobilière et ce n'est pas péjoratif du tout dans mes propos mais également pour l'agent qui va trouver au sein de cette plateforme de cet écosystème tous les moyens pour réaliser son propre projet donc finalement un market center c'est un incubateur d'entrepreneur et chacun définit à quel niveau il veut amener son projet et on essaiera tous ensemble de le réussir chacun a son projet chacun essaie de le réussir et c'est sans limite donc au sein du market center l'agent trouvera les besoins de formation de coaching beaucoup de technologie également je reprends ce que disait le Naos immobilier pour nous la technologie est très importante tu sais que ça a été mon premier métier la technologie donc j'y accorde beaucoup d'importance je suis très sensible à ça par contre ce que je dis toujours c'est que la technologie ne nous remplacera pas elle permet à nos agents d'être plus performants plus rapides de répondre plus précisément d'être encore plus pertinent mais donc quelque part je dis souvent de faire de nos agents des agents augmentés voilà mais il y aura toujours une relation humaine pour satisfaire le client je vais te demander de changer de rôle tu as je voudrais qu'on parle du mandat exclusif et de cette communauté cette solidarité je ne sais pas quel est le bon mot que la profession essaie d'organiser depuis longtemps on le sait il y a la mépie mais tu as pris part à la création d'un outil différent alternatif peu importe il s'appelle Partage Plus Bernard Cadot bien connu dans notre monde immobilier ancien président d'Orpi année le patron opérationnel mais tu as pris une part très très active dans la création on n'est pas là pour parler spécialement de Partage Plus mais quel rôle tu attribuerais dans le renouveau de la transaction on a parlé de data de valorisation des fonds de commerce je voulais te faire réagir aussi à ces chiffres qu'on voit apparaître qui n'existaient pas dans la transaction préalablement voilà est-ce que le mandat exclusif a un rôle structurant d'avenir et au cœur de tout ce qu'on est en train de dire ou c'est très annexe tu m'as posé deux questions en une je vais essayer d'y répondre un petit peu séparément tout d'abord le mandat exclusif et cette initiative qu'on appelle communément à travers le monde l'initiative de MLS et avant le Partage Plus il y en a eu d'autres en France qui malheureusement de mon point de vue j'espère qu'il n'y a fallu fâcher personne n'ont pas respecté les fondements de MLS qui se veut être ouvert ouvert à tous tu sais depuis tout à l'heure tu m'as posé deux fois la question dans quelle famille tu fais partie moi je fais partie d'une famille j'en connais qu'une c'est la famille de l'immobilier et je n'aime pas trop cette opposition entre les réseaux d'agence les réseaux de mandataires nous faisons tout de l'immobilier et si on le fait bien bravo bravo et tant mieux pour nos clients mais je pense que pour le futur si on veut apporter encore plus de services de nos clients et sécuriser notre profession ce qu'on a parlé beaucoup de ça également ce soir sécuriser notre profession sécuriser nos agents nous devons nous unir nous devons tous nous reconnaître comme des grands professionnels et accepter de travailler tous ensemble c'est pour cette raison que quand Bernard Cadot m'a parlé de l'initiative Partage Plus j'y adhérais avec grand plaisir parce que je ne retrouvais pas dans les initiatives MLS actuelles cette ouverture et cette union de la profession et tu sais je représente le groupe américain donc on a quand même notre oeil à longueur de temps de l'autre côté de l'Atlantique ça a apporté beaucoup de bien à la profession aux Etats-Unis alors je ne dis pas qu'il y a que du bien aux Etats-Unis j'adore la France j'adore tout ce que nous faisons mais aujourd'hui les Etats-Unis ne fonctionnent plus qu'un mandat exclusif pour le grand bonheur de ses clients il n'y a plus de particulier à particulier et nous sommes à 98% d'exclusivité voilà et les gens et les négociateurs les acteurs de l'immobilier travaillent tous ensemble c'est une règle d'or et elle est respectée par tous et c'est gagnant-gagnant parce que quand un mandeur donne le mandat à l'agent qui l'a choisi et bien toute la profession pourra le proposer à ses clients il sera vendu très vite et quand un agent rentre dans une structure immobilière pour rechercher un client recherche un bien et il sait qu'on pourra lui proposer tout ce qui existe sur le marché donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde maintenant tu m'as posé une autre question cette question de la valorisation c'est délicat ça moi j'aurais tendance à dire non je ne suis pas surpris par cette valorisation pour plusieurs raisons déjà parce qu'il y a une véritable attractivité pour l'immobilier dans notre pays les français aiment l'immobilier et on l'a vu encore pendant cette période de crise où les transactions n'ont quasiment pas chuté le résultat 2020 en nombre de transactions est quasiment identique à celui de 2019 qui était une année record et ensuite je dirais que dans cette période de reprise économique il y a un secteur qui fonctionne bien qui est le secteur de l'immobilier donc je peux comprendre qu'il y a des investisseurs attirés par ce secteur cette économie qui fonctionne et je rajouterai à ça pour reprendre ce que j'ai dit il y a quelques instants il y a encore 35% de potentiel de transactions particulières particulières que nous les professionnels ne pouvons aller chercher et que nous n'irons chercher que si on apporte un vrai service que sinon les particuliers diront mais pourquoi vous offrirez ces 35% si vous n'apporterez rien de plus donc il y a un véritable potentiel en vie donc non je ne suis pas surpris que des investisseurs viennent sur le marché où il y a un tel potentiel et est-ce que tu trouvais je crois que la réponse dans la question mais est-ce que tu trouvais injuste qu'on rachète une agence immobilière il y a beaucoup de professionnels ici ils le savent à des prix extrêmement bas c'est-à-dire que le calcul se faisait par référence au chiffre d'affaires et on va se dire la vérité on était souvent plus près de zéro que d'une année ou deux années de chiffre d'affaires c'est-à-dire qu'on avait des valorisations à l'administration de biens qui étaient sans commune mesure avec ce qu'on constatait très très bas en transaction pour moi j'ai toujours trouvé ça injuste aujourd'hui cette valorisation forte j'imagine que tu trouves qu'elle remet de la justice dans l'histoire c'est tout à fait juste et je félicite ceux qui ont su en profiter pourquoi ? parce qu'ils ont su non seulement créer des fondements solides parce que je ne vais pas citer les noms certains sont à l'écran ils ont fait du bon boulot depuis des décennies ils ont professionnalisé notre profession et ça va encore aller plus loin j'en suis convaincu donc quand on a travaillé dur pendant des décennies pour créer des fondements solides et offrir aujourd'hui des plateformes multiservices je crois que Frédéric en donnait quelques exemples tout à l'heure mais ce n'est pas terminé il ne nous a pas tout dit je pense qu'il a dans sa stratégie de multiples choses encore à développer mais ces plateformes multiservices professionnelles qui vont permettre d'encore plus satisfaire les clients et de multiplier les revenus dans tous les domaines d'activité que l'on peut imaginer si je devais les lister il faudrait plus de temps que 18h30 je pense que tout ça est très attractif et ça explique l'appétence des investisseurs Merci beaucoup c'est très clair je reviens vers Frédéric que tu viens d'évoquer et puis j'ai une question pour toute chambre tout à l'heure mais qui pourra concerner Vincent aussi Frédéric est-ce que là je reprends le propos il y a une minute de Christian cette valorisation cet engouement peu importe le mot est très actuel parce que le marché fonctionne à plein et très actif mais demain est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un moindre intérêt des investisseurs un moindre intérêt de l'Arche peut-être qui est un investisseur dans cette activité-là parce que le marché fonctionnera moins bien se ralentira est-ce qu'on a du conjoncturel dans cette affaire ou on se connaît sur du structurel est-ce que l'intérêt nouveau pour la transaction les valorisations qui y sont associées c'est quelque chose qui pourrait passer si demain on sait qu'il y a une relative cyclicité je ne sais pas si c'est le bon mot mais enfin on l'a tous vécu je le disais moi en 30 ans je l'ai vu alors je ne sais pas si dans les 30 prochaines années on verra aussi des années moindres mais c'est quand même fort probable je dirais les deux c'est-à-dire que d'un côté on a un marché qui est très porteur aujourd'hui c'est évident il suffit de voir la multitude des réseaux etc. et pour autant on a une forme de concentration que ce soit dans l'administration de biens que ce soit dans les réseaux de transactions puisque c'est le sujet aussi aujourd'hui et donc les deux sont viables c'est-à-dire qu'effectivement il y a des offres joyas à nos confrères pour qui on a beaucoup de respect je regrettais d'ailleurs dans sa réaction nous avoir mis un peu dans le lot commun c'est la bourse de l'immobilier j'avais lu son intervention sur LinkedIn je lui ai dit je réponds je ne réponds pas on va rentrer dans un truc c'est pas la peine je lui ai répondu je lui ai répondu pour lui et pour son entreprise qui est familiale je me disais c'est dommage de nous mettre dans un truc comme ça parce qu'il y a des entreprises familiales avec des vraies stratégies des vraies volontés après il y a les fonds d'investissement on les connaît des fonctionnements qui sont différents qui sont respectables mais qui sont différents et des volontés différentes donc vous avez la stratégie à 10, 20, 30 ans et puis vous avez la stratégie au bout du trimestre et puis au bout du trimestre au bout de l'année et à 5 ans maximum d'accord et donc évidemment qu'à travers ça en plus il y a beaucoup d'argent il faut se dire des choses sur les fonds dans les banques il y a énormément d'argent on le voit donc on a du surcote et puis il y a l'aspect un petit peu tout le monde regarde la start-up en se disant il y en a une parmi les autres qui va mieux fonctionner alors pourquoi je n'investirais pas etc. et je vois tout le monde frétille autour de ça et quand je dis ça c'est souvent des gens d'ailleurs hors métier dans le métier c'est plutôt plus calme entre nous j'allais dire c'est plus serein c'est basé sur des coefficients débit de date très clairs donc à partir de là ou alors une valorisation de marque ce qui est aussi un autre fonctionnement et d'ailleurs les deux cumulés ce n'est pas interdit et j'allais dire que c'est un petit peu plus stable parce qu'on connaît le métier et puis quelque part on est des bons Gaulois on a peur que le ciel nous tombe sur la tête et on sait donc qu'après cette montée fulgurante on risque on peut avoir à un moment donné des petits moments difficiles et les choses vont se recadrer donc c'est un retour vers l'essentiel c'est un retour sur les valeurs c'est un retour ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure et je trouve ça formidable qu'on le répète le numérique la data et tout ça etc c'est comme l'eau et le gaz c'est très bien mais il faut l'humain l'humain est au cœur de nos systèmes le reste ce ne sont que des outils et donc dans ce fonctionnement là évidemment que c'est des investissements importants et c'est pour ça qu'il y a des groupes qui naissent autour de ça parce que c'est l'occasion de partager tout ça mais pour autant effectivement à l'arrivée c'est Vincent je crois qu'il le rappelait c'est un individu c'est une personne c'est un contact c'est une proximité et on cherche tous finalement à travers ça à l'avoir à l'obtenir cette proximité avec des niveaux différents il y a l'indépendant il y a l'agence vitrée il y a les réseaux intégrés où on va à chaque fois essayer d'identifier un contact pour un client et avoir un suivi jusqu'au bout de ce client pour s'assurer de la qualité de service et je remarque et tant mieux pour l'immobilier tant mieux pour la profession que ce soit pour les réseaux indépendants pour les réseaux franchisés pour les réseaux intégrés on a des clients satisfaits ce qui veut dire que ces modes de fonctionnement existent et peuvent satisfaire ces clients à l'arrivée et c'est tant mieux merci beaucoup toute chante et puis j'aurais une question après pour Vincent parmi vous en termes d'innovation je trouve qu'il y a un domaine dans lequel je ne vois rien je vous le dis je ne le vois même pas chez les nouveaux acteurs que sont les réseaux de matins relativement nouveaux on va dire je ne le vois pas je le vois même peu chez les nouvelles agences alors il y a il y a une nouvelle agence qu'on a cité tout à l'heure les agences de papa a été à cet égard disruptif c'est le mode de facturation j'aurais ton avis toute chante tu es une jeune entrepreneur tu as un regard encore neuf tu es venu à ce secteur après avoir fait d'autres choses dans d'autres secteurs est-ce qu'on ne manque pas un peu d'innovation je n'ai pas public avisé qu'aujourd'hui globalement on facture le client en pourcentage le client en général en pourcentage de la valeur du bien avec des pourcentages qui ont varié au cours des 20 dernières années qui se sont plutôt réduits mais on est sur ce modèle là certains acteurs arrivent avec d'autres modes de facturation forfaitaire d'autres calculs quel est ton regard là-dessus je n'ai pas l'impression que Naos de ce point de vue là il franchit le pas de l'innovation oui alors en effet là tu parles des néo-agentes je pense voilà entre autres avec un mode de fonctionnement voilà c'est vrai qui est très différent je pense que dès qu'il y a une nouvelle initiative c'est toujours intéressant de voir comment on peut améliorer la profession comment on peut améliorer le service client donc nous c'est toujours sur ces nouveaux modèles c'est toujours quelque chose sur lequel on est à l'écoute et qu'on va suivre après c'est aussi des nouveaux modèles de facturation à la commission fixe dont on entend beaucoup parler dans les médias à l'instant T voilà et je pense que pour moi ce qui m'intéresse c'est de voir ce que ça va devenir dans un avenir proche dans 12 mois voilà pour donner un exemple je me souviens il y avait une néo-agence qui avait fait une grosse levée de fonds elle avait toute une campagne d'affichage en mettant la commission fixe et le message derrière c'était le meilleur agent immobilier c'est vous c'est vous le client comme si finalement un client pouvait être agent immobilier que l'agent immobilier il n'y a pas vraiment de formation il y avait une banalisation du métier voilà et ce n'est pas vraiment un métier on ne peut même pas dire un métier parce que finalement on est un particulier on n'est pas un pro et on le fait à peu près 12 mois après cette même société aujourd'hui elle publie des annonces de recrutement et ce n'est pas des annonces de recrutement pour du marketing pour des développeurs informatiques c'est pour recruter des agents immobiliers voilà donc avec toujours ce système de commission fixe donc je trouve ça super intéressant parce que dans le monde des start-up on a un joli terme qu'on appelle ça pivoter voilà moi j'appelle ça juste retourner sa veste mais voilà je trouve ça intéressant donc sur ce mode de facturation-là il faut voir ce qu'il y a derrière c'est-à-dire que oui en effet il y a des choses qui sont archaïques aujourd'hui par exemple le fait de ne pas trouver un bon agent immobilier de ne pas savoir comment le trouver de ne pas savoir si on va être rappelé voilà d'avoir encore un processus qui soit lourd très manuel très papier ça c'est des choses en effet qu'il faut changer mais pour revenir un peu sur le débat qu'on avait tout à l'heure c'est aussi sur la rémunération du conseil immobilier le conseil immobilier quand il fait bien son travail bien sûr c'est un indépendant qui est impliqué qui bosse beaucoup qui est présent pour ses clients qui lui apporte du conseil de l'accompagnement de la bienveillance voilà Frédéric l'a dit notre métier c'est vraiment l'humain qui est au cœur du projet entrepreneurial on est tous ici voilà des professionnels d'immobilier pourtant le jour où on va vendre ou acheter notre résidence principale dans l'avance émotionnel on se pose plein de questions et là on a besoin souvent d'un agent immobilier qui soit là qui nous rassure qui nous accompagne et ça ça passe par des rémunérations qui soient aussi rentables pour le conseil alors à défaut d'avoir innové sur le mode de facturation au client final sur la reconnaissance économique de l'indépendant là vous avez innové on peut rappeler on va donner l'exemple de Naos Immobilier mais quelle est la part des honoraires perçus qui sont laissés qui reviennent aux négociateurs oui tout à fait c'est-à-dire que chez nous un agent un agent commercial va toucher 70 à 80% de la commission d'argent donc j'en ai un exemple voilà très simple vous vendez un bien à 200 000 euros la commission ça va être 12 000 euros TTC 10 000 euros hors taxes sur les 10 000 euros hors taxes on va reverser 7 000 euros au conseiller immobilier à l'agent commercial c'est vrai que c'est à peu près le double de ce qui peut se faire dans une agence classique également parce qu'on est un réseau d'agents similaires digitales parce qu'on a moins de fixe parce qu'on va mutualiser également les flexités bien sûr c'est clair et juste pour compléter par rapport à ce que tu disais sur le modèle de facturation après on est passionné par l'innovation et donc c'est une chose qui nous parle de réfléchir au modèle de rémunération de demain on en a parlé tout à l'heure le modèle des Etats-Unis pour certaines choses est vraiment intéressant le fait que je l'ai dit tout à l'heure et Christian l'a rappelé également aux Etats-Unis la plupart des agents immobiliers c'est un métier qui est reconnu donc la plupart des particuliers passent par un agent immobilier c'est un mandat exclusif donc ça ça permet à l'agent commercial de travailler sereinement et derrière pourquoi pas imaginer un système de rémunération qui serait une partie définie initialement et un variable sur la satisfaction des clients voilà si on pouvait créer un modèle comme ça ça serait super intéressant le client aurait tout à gagner parce qu'il rémunérait une prime en fonction de sa satisfaction et l'agent immobilier aurait tout intérêt à apporter de l'accompagnement du conseil de la valeur ajoutée à ses clients ça je trouve que c'est un modèle intéressant sur lequel on peut réfléchir sur le long terme merci beaucoup Vincent il va t'appartenir d'avoir le dernier mot parce qu'on est au bout mais je voulais vous rendre ce qu'on vous a voulu on a commencé avec un petit peu de retard au bout de notre heure et demie de débat deux trois choses un regard d'économiste c'est le tien est-ce que on en a parlé mais peut-être pas suffisamment c'est une synthèse que je vais te demander là-dessus la valorisation des activités de transaction on voit qu'elle peut tenir à leur organisation à la réussite de leur modèle on a parlé d'enseigne on a parlé de services on a parlé de prestations la data on l'a évoqué très clairement Christian Fabre il y a quelques minutes d'autres aussi est-ce que c'est pas au cœur de la valorisation de la transaction là où on imaginait que c'était l'appalage de l'administration de biens finalement et on se disait celui qui facilite une vente il ne reverra jamais le client donc il n'y a pas de base il n'y a pas de fichier est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas cette conscience-là Frédéric l'évoquait les synergies Christian aussi des sociétés interagissent est-ce qu'on n'est pas en train de prendre conscience de ça d'une part et ton regard aussi sur l'évolution du mode de facturation et une question pour finir ce sera la troisième pour toi une question qui est posée dans le chat on nous parle de satisfaction client dit une personne qui assiste à nos débats tout le monde a cette expression à la bouche pourtant les avis ne sont pas si glorieux est-ce qu'il n'y a pas place pour un label pour une mesure indépendante de la qualité de service je trouve que c'est pas sans intérêt à toi Vincent en quelques minutes et après on clôturera pour aller prendre la péritif évidemment non non mais bien sûr rapidement sur la valorisation d'abord un mot sur la critique qui est faite sur le fait des fonds d'investissement ou des acteurs banquets ou des mouvements financiers pour moi c'est des acteurs d'hémagogie enfin je veux dire travailler dans une entreprise en tant qu'indépendant ou en tant que salarié qui attire des fonds d'investissement c'est mieux que travailler pour une entreprise qui les repousse je pense qu'il faut être clair là-dessus et le fait que des financiers par exemple accompagnent monsieur Briand et Sid Sir dans leur stratégie c'est plutôt une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle pour les collaborateurs du groupe ça veut dire qu'il y a une confiance il y a une stratégie qui est claire et je trouve ça très très bien que ce soit des banques ou des fonds d'investissement encore une fois il ne faut pas faire la fine bouche et tant mieux et je rappellerai aussi je l'ai écrit il y a deux semaines derrière des fonds d'investissement il y a des épargnants donc voilà in fine il y a des gens qui investissent et qui veulent des retours sur l'investissement et tout ça c'est juste le fonctionnement normal de l'économie donc là-dessus ça me paraît clair je pense qu'il y a un truc intéressant en termes de valorisation après je dis un mot de la data c'est l'écart aujourd'hui de valorisation quand même entre les modèles dits d'agences et de raisonnement intérêts et les agences physiques l'écart est extrêmement important peut-être qu'il y a un effet de mode sur cet écart-là moi je pense que ça participe aussi et donc ce serait intéressant de voir à l'avenir si les valorisations très élevées qui ont été accordées notamment à Safety et IAD et bravo à eux sont maintenues dans le temps et c'est l'écart avec notamment le deal Century 21 puisque est-ce qu'elles ne vont pas tirer vers le haut la valeur de l'agence immobilière de quartier telle qu'on la connaît ça peut-être sûrement encore une fois il y a une exubérance sur les marchés financiers peut-être qu'elle s'explique un petit peu ça serait intéressant mais tant mieux en tout cas si des gens valorisent encore une fois ces marques ces fonds de commerce ces expertises ces compétences ces people aussi ça va me permettre de faire la transition après ce que je dirais sur les transactions il y a la capacité aussi d'avoir des gens à l'intérieur sur la data moi je suis assez nuancé la preuve d'économie qui disait quand on ne sait plus comment valoriser une boîte on parle de data ce qui était une façon de dire que c'était une façon de critiquer quand même ce modèle-là aujourd'hui clairement je pense qu'on est quand même globalement à un et zéro dans cette quête-là oui il y aura des choses à faire est-ce que ce sera significatif à voir je rappellerai une seule chose aujourd'hui un des enjeux pour les gens qui font de l'ADB et de la Transact c'est quand même d'identifier les demandes notamment de pré-état daté pour les transformer en mandat de vente quand on parle de data on parle de ça je pense qu'il faut s'y rappeler quand même oui 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 et c'est sans aucun mépris ou quoi mais on parle pas de rocket science et d'envoyer des gens sur la lune on parle pas d'intelligence artificielle à proprement parler ni de blockchain etc simplement de mieux utiliser les données et avec des cycles c'est vrai là je pense qu'il y a un rejeu je m'asquerai totalement en faux avec les gens qui diraient qu'il y aurait d'un côté les réseaux mandataires digitalisés et les agences physiques totalement à la ramasse c'est pas du tout la réalité du marché et là-dessus moi j'ai jamais porté ce discours-là je le porterai jamais il y a un effort global qui doit être fait sur les niveaux des honoraires alors moi je pense qu'effectivement c'est pas plus difficile de vendre un bien à 400 000 euros à Paris qu'à 200 000 euros à Lorient ou à Saint-Etienne et donc il y a un moment donné où la question du taux va se poser pour autant et là je pense qu'il faut qu'on soit lucide les acteurs de la transaction ne sont pas totalement market makers il y a demain quelqu'un qui dirait je mets mes commissions à 5 000 euros par exemple un réseau de mandataires qui dirait je mets ma commission à 5 000 euros mais il n'y aura plus aucun mandataire qui voudra bosser pour ce réseau c'est ça la réalité et si demain même dans des modèles un peu moins variabilisé mais par exemple pour un agent co indépendant qui travaillerait pour une agence Guy Hockey je ne pense pas qu'il serait ravi que la commission passe en gros de 5 % à 5 000 ou 6 000 euros donc c'est là qu'on va aussi se heurter à quelque chose c'est la difficulté la rareté des bons et la rareté des talents et ces talents c'est bon ils ne veulent pas bosser pour une commission à 5 000 euros ou en tout cas c'est plus difficile de les convaincre et pas dans n'importe quel marché et pas avec n'importe telle condition de travail les agences en ligne arrivent à convaincre ces gens de travailler à 5 000 euros parce qu'ils font énormément de transactions par mois il y a plein d'outils de productivité qui sont mis en place c'est un autre modèle intéressant il faut s'en inspirer mais on n'en est pas là donc je pense qu'il faut toujours garder ça à l'esprit sur ce sujet là donc là-dessus pourquoi pas c'est intéressant mais ce n'est pas aussi simple que ça et la troisième question je l'ai oubliée mon cher Henri tu m'avais dit valorisation la troisième question et bien mais moi aussi je parlais non je parlais d'honoraires de valorisation je crois que tu as couvert le champ voilà je t'en remercie alors Christian Fabre a demandé la parole je lui donne volontiers deux minutes et en président d'école je me rappelle l'être aussi je vous dis à tous qu'il ne faut pas parler de commission car depuis la loi Allure c'était une demande de la profession on parle d'honoraires et le terme dans honoraires il y a de l'honneur voilà donc je vous le dis donc c'est un clin d'œil c'est un clin d'œil mais c'est bien un honoraire qui est dû par le client pour la transaction et ensuite il y a la commission de l'agent indépendant et ça c'est entre le entre le mandant et le mandataire Christian Fabre et ensuite Évelyne Vivier pour nous dire au revoir tout simplement merci Henri pour les deux petites minutes que tu m'accordes je voulais réagir sur les deux trois derniers sujets au niveau de la facturation je crois que la profession devrait éviter de jouer à l'apprenti sortier il y a un vrai service les clients attendent un vrai service ce service coûte et je trouve ça toujours très désagréable que des gens se vantent de leur société de leur service en affichant leurs honoraires dès la première minute si je prends de nouveau l'éclairage américain ils sont à 6% et c'est généralisé chez tout le monde et ça ne se négocie pas d'un centième et si la profession avait la bonne idée de se battre pour maintenir ce niveau de rémunération qui permet de bien travailler et de bien payer nos agents je pense que ça serait plutôt une bonne idée au niveau de la rémunération par contre comme le disait Touhang je n'arrive pas à le prononcer pardon Tchong Tchong je vais t'entraîner les questions aussi nous n'hésitons pas chez Caleroyam j'ai pris des cours j'ai pris des cours nous n'hésitons pas chez Caleroyam ça rémunérait nos agents jusqu'à 100% parce que ce sont des entrepreneurs ils comprennent très bien qu'ils doivent participer au fonctionnement du market center à son financement mais au-delà d'un certain montant de production je dirais c'est toujours désagréable qu'un gros producteur soit toujours ponctionné de 50% de ce qu'il a généré de façon illimitée donc nous au-delà d'un certain cap on rémunère 100% et donc du coup ça crée je dirais un équilibre win-win entre le market center et les agents et au niveau des datas pour terminer je dirais que la vraie valeur c'est pas uniquement les datas c'est ce que tu en fais et en tant qu'ancien informaticien pour moi c'est assez clair cette vue de la chose tu peux avoir beaucoup de data mais si tu ne sais pas la traiter intelligemment pour délivrer un service de qualité ta data ne te sert pas à grand chose Merci beaucoup question Evelyne pour le mot de la fin moi je vous dis tout de suite que je vais exprimer ma gratitude à chacun des débatteurs j'ai l'impression mais les messages que je reçois me le confirment qu'on a dit beaucoup de choses avec beaucoup de franchise beaucoup de sincérité et que il me semble que ça trace un bel avenir à la transaction en tout cas merci mille fois vous saurez très vite et la date et le thème de notre prochaine rencontre qui sera sans doute la dernière avant la rentrée mais on se reverra en juillet on continue à travailler en juillet au cercle des managers je vous souhaite une belle soirée et je passe la parole volontiers à Evelyne Vivier merci à tous il me venait durant ce débat une réflexion Henri a dit qu'il avait 30 années au compteur j'en ai un peu plus et il me venait que la transaction c'est un peu comme le phénix qui toujours renaît de ses cendres après s'être consumé et j'ai vu au cours de ces années la profession se réinventer avec quand même une constante qui avait appris très bien et je l'écoutais avec beaucoup d'intérêt Michel Trollet qui était le fondateur de Century 21 qui disait la marque la marque la marque parce que la marque crée la confiance et je trouve qu'au cours de ces années on a vu émerger des marques et c'est sans doute pas un hasard si on est passé de moi j'ai des souvenirs de démarrage à 50% du marché intermédiaire c'est sans doute pas un hasard si on est passé de 50% à 70% donc je pense que toutes les initiatives sont les bienvenues et qu'il faut continuer à toujours coller au marché comme le fait le cercle avec ses auditeurs merci à tous et à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous